Il est temps maintenant des déclarations des députés. Député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi d'obtenir la parole aujourd'hui et de parler d'une conférence de presse qu'on avait hier avec deux jeunes filles de Tori Lacey et Rebecca Van Frazier. Les deux sont dans la vingtaine. Ils ont une maladie SMA dégénérative et c'est comme la version enfantile de l'ALS. Leurs deux familles ont levé des milliers de dollars pour la recherche pour des médicaments qui pourraient les aider de surmonter cette maladie. Et de manière miraculeuse, on a développé ce médicament, mais le défi et l'ironie cruelle, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux médicaments parce que ça coûte trop cher. Ça coûte un demi-million de dollars par année pour le traitement. Il ne peut pas y avoir accès. Une famille a hypothéqué tout pour payer pour les médicaments, mais non plus d'argent. Le médicament est disponible. Ça fait deux ans et demi et je suis ravi de rapporter qu'on a eu des réunions avec la ministre de la Santé ce matin. Elle s'est engagée à parler au ministère et de tenter de faire en sorte que ce médicament soit disponible pour ces jeunes femmes. Et elle va nous donner une réponse. Donc, j'espère d'avoir de bonnes nouvelles qu'elle va annoncer d'ici deux semaines que les jeunes filles vont pouvoir avoir les médicaments qu'ils ont besoin. Merci. Merci. Déclaration des députés, député de Flamborough-Glanbrook. Merci, M. le Président. Et je voudrais prendre un moment, une minute pour parler d'un événement extraordinaire où j'ai le privilège d'y être. De la part de la solliciteur générale, c'était la cérémonie de diplomation d'Armilton, des nouveaux agents de probation et de remise en liberté conditionnelle. J'ai eu des rencontres avec eux avant la cérémonie de diplomation et j'ai été très impressionné au sujet des connaissances qu'ils ont, au sujet des situations auxquelles ils seront confrontés, d'avoir l'occasion d'être positif, d'avoir une influence positive sur les gens. Ils entreprennent une responsabilité que la plupart des gens n'y pensent pas, mais qui a le potentiel d'entraîner une grande incidence non seulement sur les individus impliqués, leur famille, mais aussi de manière générale pour notre société. Alors que j'ai regardé ces 22 personnes recevoir leur certificat, j'étais confiante qu'en tant qu'intervenant de première ligne dans notre système d'hôpital, pénitentiaire, qu'ils vont être à la hauteur de toute la confiance qu'on place en eux et ils vont apporter une grande différence dans l'avis des gens auxquels ils sont responsables avec ces nouveaux diplômés. Nous sommes entre bonnes mains. Merci beaucoup, déclaration de député, député de Toronto-Saint-Paul. Rien n'importe plus que notre santé. C'est notre plus grande dépense en tant que province et ça devrait être le cas. Chacun des Ontariens devrait avoir confiance dans leur gouvernement et savoir que la santé est la plus grande priorité. Après tout, on ne peut pas acheter notre santé au dépanneur, ça coûte plus qu'un dollar. Mais malheureusement, ce gouvernement a prouvé que notre santé publique n'est pas une si grande préoccupation. Comment? En imposant un projet de loi sur la santé sans consultation avec les communautés, en réduisant de 2,7 milliards de dollars en santé selon le bureau du BRF et en cachant les détails des coupes du public. Ce gouvernement conservateur finance la santé bien au-delà de l'augmentation de l'inflation. Les Ontariens méritent mieux. Les gens de Saint-Paul méritent mieux. Ce soir, nous avons écouté et nous avons une audience publique à 230 Saint-Clair Avenue Ouest. Et nous invitons tout le monde à y participer parce que tout le monde en Ontario et à Toronto sont préoccupés au niveau de la santé. Notre invité ce soir sera le conseiller Joe Cressy, le président du comité de la santé et France Gilina, notre porte-parole pour les néo-démocrates, Paul Jubilee, pour la coalition de la santé de l'Ontario. Je pense qu'ils ont quelque chose à dire au niveau des coupes en santé et beaucoup plus. Joignez-vous à nous. C'est un appel à tous les Ontariens et à tous les gens de Saint-Paul. Député de Niagara-Ouest, merci. Je suis enthousiaste de parler de notre annonce pour le financement de la bande passante dans le sud-ouest de l'Ontario. Le ministre de l'Infrastructure, le ministre de Mignantine, a annoncé qu'on va contribuer jusqu'à 63,7 millions de dollars pour la nouvelle technologie de fibre optique. Je pense que ça fait partie de notre investissement de 15 milliards de dollars pour assurer que toutes les communautés dans l'Ontario puissent avoir accès à l'Internet haute vitesse. Ça fait partie de nos promesses clés. Trop de gens dans le sud-ouest de l'Ontario, ce qui comprend les gens de ma circonscription, n'ont pas accès à l'Internet haute vitesse. Mais cette annonce d'investissement veut dire qu'on est une étape de plus près de pouvoir leur offrir ce service. J'ai hâte que les entreprises vont pouvoir avoir accès à l'Internet haute vitesse. Il est grand temps que les communautés partout en Ontario puissent se joindre à l'économie de l'avenir. Ils peuvent apprendre en ligne et faire des recherches à la maison grâce à l'Internet. Ils peuvent aussi faire des recherches au niveau des services du gouvernement et d'être en contact avec des membres de leurs familles. Et ça voudra aussi dire que les entreprises vont pouvoir être en lien avec d'autres consommateurs partout dans le monde. C'est un nouveau jour pour le sud-ouest de l'Ontario. Et encore une fois, c'est grâce à une autre promesse qui a été faite et une promesse encore qui a été tenue. Député de Sudbury, merci, Monsieur le Président. Depuis qu'on a ouvert il y a 28 ans, il y a eu des consultations avec 17 000 enfants et parents qui ont eu une meilleure vie. Ça allait commencer avec un programme récréatif après les heures d'école. Et une collation et un environnement sécuritaire pour des jeux, des activités récréatives, des célébrations. Ils sont maintenant offerts dans plusieurs diverses locations, offrent de différents programmes, tels que le Community Closet, qui offre la dignité, et d'avoir accès à des vêtements, ainsi que d'autres services offerts aux poupons et aux jeunes familles, le meilleur avenir. Depends sur les soutiens du gouvernement, on doit assurer que le gouvernement est un de leurs partenaires. Et aussi pour améliorer les résultats en santé pour les familles à faible revenu. Moi aussi, j'ai un exemple. Venant d'une famille à faible revenu, j'ai eu l'occasion pour avoir un meilleur départ et un meilleur avenir. Et tous les enfants à Sudbury méritent d'avoir cette même occasion. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la quatrième journée d'action contre les maladies liées à l'alimentation. Le thème, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'attendre. Il y a le plus haut taux de mortalité de toutes les maladies mentales. Ils ne discriminent pas. Ils touchent les gens de tous les genres, de tous les âges, de toutes les ethnicités. Et plusieurs familles qui sont touchées par des enfants, ou des gens qui sont touchés par des troubles alimentaires. C'est une maladie pernicieuse qui dévaste ceux dont ils souffrent et font en sorte que les familles sont sans espoir et sans aide. Ceux qui souffrent ont besoin de notre aide, de notre amour et de notre encouragement pour qu'ils puissent se rétablir. Et ils ont aussi besoin des outils et des traitements. Monsieur le Président, ma propre famille a été touchée il y a plusieurs années. Ce fut un moment très difficile. Et ma fille, Kirsten, a pu se rétablir en grande partie grâce à son courage et sa force. Mais il y a encore beaucoup de familles et des individus qui sont touchés et qui souffrent. Et nous devons nous assurer que les outils sont là pour qu'ils puissent se rétablir. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de députés et députés de Brantford-Brandt. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole et d'accueillir un groupe extraordinaire de ma circonscription de Brantford-Brandt. Aujourd'hui, nous accueillons les cadets qui ont été choisis par leur commandant pour leur excellence et de faire en sorte que notre communauté soit la meilleure possible. Les cadets apprennent pour être des membres responsables de notre communauté. Ils apportent de grandes contributions à la communauté par différentes activités à Brantford-Brandt. Les quatre programmes des cadets permettent à des jeunes d'être engagés et loin de la rue et d'apprendre une structure, le respect et la participation dans la communauté. Et pour le commandant Matthew Peach, Benjamin Austin, Julia Bernard. Pour les cadets C, Selina Bernard, Isaiah Loffman et le lieutenant Shane Downey. Et pour l'armée, Molly Stamp, Matthew Warren et Jacob Silverman et Joshua Gent. Et pour les cadets de l'air, Joshua Fagg, Hallie Corner. Joins par Selina Corner, deuxième lieutenant, les cadets, les Ontariens, vous rendre hommage. Merci beaucoup, déclaration de députés et députés de Brampton Centre. Merci, Brampton Centre. Merci, M. le Président. J'ai eu le plaisir d'aller au Centre communautaire de la santé de Welford, qui est un organisme pour les centres communautaires de Brampton et j'ai eu le plaisir d'apprendre au niveau des services de santé qu'ils offrent à la communauté. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les bénévoles et le personnel qui sont aussi passionnés envers l'offre de services dans la communauté. Et ces services sont la promotion de la santé, des programmes en santé, des programmes de sensibilisation au diabète, du VIH, l'hépatite C. Juste pour en nommer quelques-uns, M. le Président, ils offrent des soins holistiques pour les gens et les gens dans la communauté qui ont des difficultés à surmonter des barrières lorsqu'il s'agit d'avoir accès à la santé. Durant ma visite, j'ai eu l'occasion d'avoir des rencontres avec le Club des personnes âgées, mais ils ont partagé plusieurs préoccupations avec moi en tant que personne âgée. Ils sont préoccupés que la plupart d'entre eux vivent toujours dans la pauvreté. Ils ont de la difficulté à avoir accès à des choix en logement et en habitation. Ils ont été aussi préoccupés au niveau des couples en santé et à savoir si leur propre programme était en péril. J'ai tenté de les rassurer que le gouvernement met en valeur la contribution des personnes âgées dans notre province. Alors qu'on célèbre cette semaine des personnes âgées, je voudrais aussi mettre l'accent sur le fait que c'est important d'avoir des interactions avec les personnes âgées, mais aussi d'apprendre tout ce qu'ils ont à offrir. J'ai beaucoup aimé ma visite. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Richmond Hill. M. le Président. L'engagement de la communauté peut être une occasion très efficace pour les services de police lorsque les enfants ont des mauvais comportements. Les parents souvent les menacent d'arrêter ou sinon ils vont appeler la police. Et souvent les adultes n'aiment pas non plus de voir la police parce que souvent ça veut dire qu'ils vont recevoir une contravention. Lorsque je servais sur la commission des services de police, la commission a reconnu l'importance d'avoir une relation positive entre la police et le public. Aujourd'hui, je suis contente de voir cette relation forte entre les services de police de York et avec la communauté. Ils ont pris l'initiative de participer dans différents événements culturels. La semaine dernière, j'ai participé dans le dîner qu'ils ont organisé avec la communauté musulmane. La semaine avant, ils ont célébré le mois du patrimoine asiatique avec des danses et différentes activités. Avec ces activités, les services de police de York sont des amis de plusieurs communautés à Richmond Hill. et ce partenariat en fait beaucoup pour éviter le crime. Nous remercions les services de police de York d'avoir appuyé ces différentes activités. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Kitchener-Canestoga. Merci, M. le Président. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre la parole. Et aujourd'hui, je voudrais partager un peu de la rétroaction locale que j'ai reçue à notre première année. Une année pour rétablir la responsabilité financière lors d'un défilé dernièrement. Les gens m'ont dit, Mike, continuez, nous appuyons tout ce que vous faites pour rétablir les finances et remettre les finances en ordre. Ils savent que nous travaillons sans relâche pour tenir nos promesses, pour abroger le système de plafonnement et d'échange, la taxe sur le carbone et d'offrir les financements pour la santé, les services de santé mentale et de dépendance. Vendredi, il y avait plus d'une douzaine d'organisations qui offrent plusieurs services et qui ont célébré un financement supplémentaire de demi-million de dollars. Et aussi toutes les annonces de financement qu'on a fait pour la santé mentale et les dépendances. Nous travaillons dans la région de Waterloo avec plusieurs partenariats, ce qui comprend d'avoir des appels d'offres justes, d'aider les services incendies, et aussi un laboratoire de physiologie et d'appuyer aussi le centre Kees à Waterloo. Mais il en reste beaucoup plus à faire pour les Ontariens. J'ai hâte d'entamer les trois prochaines années. Merci. Merci. Cela met fin à la déclaration des députés. J'aimerais vous dire que le greffier a reçu le rapport daté du 4 juin 2019 du Comité permanent des organismes gouvernementaux. Selon le règlement 1 08 F9, le rapport est jugé adopté par la Chambre. . Rapport des Comités. Je reconnais...